hello envie de te poser une question qu'on m'a posé ce matin c'est à dire que j'ai trouvé dans le groupe chez zumba dans un groupe que je suis et j'ai répondu à cette question et elle avait simplement posé la question si tu étais entièrement libre tu ferais quoi et dis ce que j'ai répondu toi tu vas répondre quoi à cette question si tu étais entièrement libre tu ferais quoi et ben moi j'ai répondu je voyagerais ah et là je me suis rendu compte que j'adore voyager et ça a toujours été ça j'ai toujours toujours ça c'est une des plus grandes soif que j'ai dans la vie d'aller voir la terre entière de voir tout ce qui existe tu sais je suis si petite par rapport à tout ça j'ai envie de voyager et de voir tous ces pays j'ai vraiment pas encore fini de voyager donc ça c'était c'était vraiment je me dis waouh mais alors vraiment je dois je dois tenir compte de cette soif dans ma vie et la deuxième chose qui est arrivé par la suite tu sais parfois tu as ça comme ça je descends et j'avais mis un tas de livres comme ça que que j'avais proposé à mon fils et j'ai dit ah regarde c'est super à dire et donc je tombe comme par hasard sur celui-ci de bernard berber le livre du voyage fou ça non attend j'ouvre ça c'est encore mieux j'ouvre ce livre tu fais ça par hasard moi j'ouvre le livre et je commence à lire je sais pas si tu fais ça moi c'est vraiment une habitude j'ai des livres partout et j'avais raconté ça hier mon plus grand budget là où je voudrais pas faire d'économie c'est tous les livres que je m'achète et donc j'ouvre le livre n'importe où je commence à lire et là aujourd'hui j'ai envie de te lire ce que j'ai donc ce que j'ai ici la lutte contre le système si c'est ça je lis ça mais c'est exactement ce que je recommande toujours à toutes les femmes avec qui je travaille quand tu es dans un endroit de et je vais le lire mais quand tu es dans un endroit de souffrance et un endroit où tu tu vis mais que tu n'aimes pas mais au lieu de te battre contre ça parce que tu vas peut-être tout détruire tu vas devoir je sais pas te battre ce qu'à quoi tu résistes ça persiste moi je recommande toujours de construire son château à côté regarde je vais te lire ce qu'il en dit le cher Bernard Weber si tu ne connais pas cet auteur et cet homme tout court alors je te le recommande lutte contre le système déjà ton troisième adversaire apparaît il est cubique titanesque froid il est doté de chenilles qui écrasent tout c'est le système social dans lequel tu es inséré sur ces tours tu reconnais plusieurs têtes il y a celle de tes professeurs de tes hiérarchiques tes policiers tes militaires tes prêtres tes policiers des fonctionnaires des médecins qui sont censés toujours te dire si tu agis est bien ou mal et le comportement que tu dois adopter pour rester dans le troupeau c'est le système contre lui ton épée ne peut rien quand tu le frappes le système te reborde de bombarde de feuilles carnet de notes pb formulaire de sécurité sociale à compléter si tu d'impôt majoré pour cause de retard de paiement formulaire de licenciement déclaration de fin de droit au chômage quittance de loyer charges locatives électricité téléphone ou impôts les coûts locaux impôts fonciers redevances avis de saisie d'huissier menace de fichage à la banque de france convocation pour éclaircir ta situation familiale réclamation de fiches d'état d'été de moins de deux mois le système est trop grand trop lourd trop ancien trop complexe derrière lui nous les assujettis au système avance enchaînés ils remplissent activement au stylo des formulaires certains sont affolés car la limite est dépassée d'autres panique car il leur manque un papier officiel certains essayent quand c'est trop inconfortable de se dégager un peu le coup le système approche il tend vers toi un collier de fer qui va te relier à la chaîne de tous ceux qui sont déjà ses prisonniers il avance en sachant que tout va se passer automatiquement et que tu n'as aucun choix ni aucun moyen de l'éviter tu me demandes que faire je te réponds que contre le système il faut faire la révolution la quoi la révolution tu noues alors un turban rouge sur ton front tu saisis le premier drapeau qui traîne et tu le brandis en criant mort au système je crains que tu ne te trompes en agissant ainsi non seulement tu n'as aucune chance de gagner mais tu renforces le système regarde il vient de resserrer les colliers d'un cran en prétextant que c'est pour se défendre contre ta révolution les enchaînés ne te remercie pas avant qu'ils avaient encore un petit espoir d'élargir le métal en le tordant à cause de toi c'est encore plus difficile désormais tu as non seulement le système contre toi mais tous les enchaînés et ce drapeau que tu brandis est il vraiment le tien désolé j'aurais dû t'avertir le système se nourrit de l'énergie de ses adversaires parfois ils fabriquent leurs drapeaux puis les leurs temps tu t'es fait piéger ne t'inquiète pas tu n'es pas le premier alors que faire se soumettre non tu es ici pour apprendre à vaincre et non pour te résigner contre les systèmes il va donc te falloir inventer une autre forme de révolution je te propose de mettre entre parenthèses une lettre au lieu de faire ta révolution des autres fait ta révolution personnelle plutôt que de vouloir que les autres soient parfaits évolue toi même cherche explore invente les inventeurs voilà les vrais rebelles dans cerveau est le seul territoire à conquérir pose ton épée renonce à tout esprit de violence de vengeance et d'envie au lieu de détruire ce colosse ambulant sur lequel tout le monde s'est déjà cassé les dents ramasse un peu de terre et bâti ton propre édifice dans ton coin invente crée propose autre chose même si ça ne ressemble au début qu'à un château de sable c'est la meilleure manière de t'attaquer à cet adversaire soit ambitieux essaye de faire que ton propre système soit meilleur que les systèmes en place automatiquement le système ancien sera dépassé ce sera que personne ne propose c'est parce que personne ne propose autre chose d'intéressant que le système écrase les gens de nos jours il y a d'un côté les forces de l'immobilisme qui veulent la continuité et de l'autre les forces de la réaction qui par nostalgie du passé te propose de lutter contre l'immobilisme en revenant à des systèmes archaïques méfie toi de ces deux impasses il existe forcément une troisième voie qui consiste à aller de l'avant invente là ne t'accueille pas au système modèle le allez construis vite appelle ton symbole et introduis le dans ton château de sable m'hésite tout ce que tu es tes couleurs tes musiques tes images et tes rêves regarde non seulement le système commence à se lézarder mais c'est lui qui vient examiner ton travail le système t'encourage à continuer c'est ça qui est incroyable le système n'est pas méchant il est dépassé le système est conscient de sa propre vétusté et il attendait depuis longtemps que quelqu'un comme toi et le courage te proposer autre chose les enchaînés commencent à discuter entre eux ils se disent qu'ils peuvent faire de même soutient les plus il y aura des créations originales plus le système ancien devra renoncer à ses prérogatives qu'est ce que je peux dire à ça et qu'est ce que toi tu vas dire tu aimes bien moi j'adore je vais acheter celui-là c'est comme ça je fais ça j'achète des livres parce qu'ils me plaisent je les commande et puis ils sont dans ma bibliothèque et je dis un jour je les lirai et parfois je fais comme ça là je les mets à la toilette en fait tu fais ça je les mets à la toilette dans l'espoir que je vais les lire mais je les lis quand même même pas là donc aujourd'hui ça c'était une synchronicité qui m'a vraiment 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 beaucoup beaucoup plu qu'en dis-tu ? j'ai envie de lire tes commentaires sur ça bon dimanche mouah